C'est de la folie, ça n'a pas de sens, tout ce qu'on nous dit n'est pas de la science. Corona folie, désobéissance, j'ai choisi la vie, j'ai choisi ma France. Sauf que sur la peur, mon métier divaille, sur les plateaux des docteurs, des marchands de vagues. Donnons-nous la main pour des jours meilleurs, pour que le monde de demain ne soit pas le leur. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yannick. J'espère que vous avez du mieux possible. Aujourd'hui, on va voir notre tirage mensuel concernant Emmanuel Macron. C'est un tirage, je le rappelle, qui parle surtout du parcours médiatique, c'est-à-dire de la façon dont son chemin est relayé par les médias, de la façon dont lui-même ressent son moi. Gardez bien ça en tête, ce n'est pas une vision absolue sur Macron, c'est une vision subjective, médiatique ou personnelle d'Emmanuel Macron. On va d'abord prendre deux minutes, juste pour revenir du coup sur le tirage du mois dernier. Je vous fais un petit retour, voyance, par la même occasion. Donc le mois dernier, en étape, on avait ces deux cartes et puis au bout, j'avais ces deux cartes. Donc au niveau prévision, je ne me suis pas trop mal débrouillé puisque là, je vous avais prédit en gros que c'était un discours. Alors je pensais que c'était le 14 juillet et je vous avais parlé d'un palais ici, de quelqu'un qui prenait un petit peu de haut et puis qui se dérobait. Je vous avais dit que je pensais que c'était par rapport à la question de la réforme des retraites qu'il allait probablement se dérober. C'est ce qu'il a fait puisque autant il a dit qu'il ne l'abandonnait pas, autant il n'a pas fixé de date et de calendrier précis. Il a dit on y reviendra quand la crise sera terminée et que l'économie sera repartie. Donc ça peut être jamais. Je vous avais aussi parlé de palais, sachant qu'à ma connaissance, le discours du 14 juillet n'a jamais eu lieu dans un palais, il n'a jamais eu lieu aux Champs-Elysées. Eh bien le discours cette année, qui a d'ailleurs été assez mémorable dans le mauvais sens du terme puisqu'il a annoncé le pass sanitaire, donc ce discours, il a eu lieu dans un palais, dans le palais éphémère. Alors, vous vous souvenez, il a parlé avec la tour Eiffel en fond et sur l'image, eh bien il y avait comme ça de grandes bandes verticales avec les fenêtres derrière. Il y avait la tour Eiffel, là on voit des grandes colonnes. Donc voilà, même géométriquement, si vous voulez, il y avait beaucoup de ressemblances avec aussi les lignes de cette carte. Et alors il s'est dérobé. Pourquoi il s'est dérobé ? Eh bien vous avez vu que le discours n'a pas été fait le 14 juillet, il a été fait le 12 juillet. Pourquoi il a fait ça ? Parce que vous vous souvenez que très récemment, il a fait une vidéo censée être drôle avec des Youtubers, McFly et Carlito, où il faisait des concours d'anecdotes, des choses un petit peu stupides. Et donc il s'est retrouvé, le président, à devoir faire un gage, puisqu'il n'a pas gagné son pari. Et son gage, c'était, lors de son discours du 14 juillet, d'apparaître avec les photos des Youtubers grimaçants derrière lui. Donc évidemment, il aurait été complètement ridicule. Il a déjà ridiculisé beaucoup de fois la fonction présidentielle, mais alors là, je pense que ça aurait été le dernier clou du cercueil. Donc c'est probablement pour ça qu'il n'a pas souhaité faire de discours le 14 juillet. Et il a reporté ça au 12 juillet. Donc il y a encore une manière de se dérober. Mais alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit à quoi il se dérobe, puisque vous voyez que là, il y a une tête de mort derrière lui. Et je vais vous afficher à l'écran quelle était la photo de Grimas qu'il devait afficher derrière lui s'il faisait un discours le 14 juillet. Et vous allez voir que c'est assez ressemblant. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Voilà à quoi il s'est dérobé. Et puis donc on avait le discours du palais éphémère avec tout ce que je vous avais dit. Vous pouvez retourner voir la vidéo. Donc ensuite, au bout du mois, selon moi, c'était les vacances. Je vous avais parlé qu'il irait peut-être à Fort Brégançon. On retrouvait beaucoup de symboles de Fort Brégançon ici. Ça a été confirmé. Il y est actuellement. Donc ça, c'était bon. Mais il y a quelque chose en plus que je n'avais pas vu. Juste sur la carte, l'avant-dernière carte. Ici, je vous avais dit, il y a beaucoup de fleurs. Et vous avez certainement remarqué que Macron est allé en Polynésie juste avant de regagner Fort Brégançon. D'ailleurs, il est allé directement. D'où les deux cartes qui sont accolées comme ça. Donc là, la Polynésie. Vous voyez, on a le ciel couchant magnifique. On a les espèces de grandes robes à motif comme ça de Polynésie. Et puis donc, on a les fleurs tropicales. Et je vous ai donc dit, il y avait beaucoup de fleurs. Et vous avez remarqué qu'on a tous retenu une image du voyage de Macron en Polynésie. Et c'est cette fameuse image où il croule sous les colliers de fleurs autour du cou. Donc voilà. Médiatiquement, je pense qu'on a une carte qui était très expressive sur ce qui s'est passé sur son parcours médiatique du mois. Donc voilà. Sur ce, on en revient au présent maintenant. Donc le mois d'août. Le mois d'août, c'est censé être assez calme quand même. Donc dans le présent, on a la reine de bâton et on a le roi de bâton. Donc pour moi ici, cette nymphe, c'est simplement le fait qu'il soit en vacances a priori. On a une femme tenue d'été qui semble s'allonger, qui semble prendre le soleil. Donc pour moi, c'est simplement l'idée qu'il est en vacances, je pense. À moins que je rate quelque chose, mais je ne pense pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il est en vacances, mais il a quand même Atlas à côté. Atlas, c'est celui qui porte le monde sur ses épaules. Il porte toutes les responsabilités du monde. Vous voyez, il a l'air de rendre son travail très au sérieux. Et alors, le jour où je fais ce tirage, on a appris il y a une heure ou deux que Macron avait fait une déclaration, un discours de son lieu de vacances, où il a annoncé qu'il allait donner 100 millions d'euros à la Libye, qui allait être, je cite, ouvrez les guillemets, un appui direct à la population. Donc voilà, Macron, c'est le point d'appui du monde. C'est celui qui se donne ou qui veut apparaître comme le sauveur de la planète. D'ailleurs, il a aussi dit qu'il allait leur envoyer 500 000 doses de vaccins. Donc voilà, là, c'est vraiment le présent tout chaud. Sa dernière actualité, ça a aussi été l'apparition sur les réseaux sociaux, avec TikTok, pour parler aux jeunes, en tenue un peu décontractée aussi. Donc là, on a le symbole des réseaux sociaux, d'Internet. Donc il y a peut-être ça, mais moi, c'est surtout l'actualité vraiment, vraiment, vraiment d'aujourd'hui et non pas d'hier, sur la Libye et voilà, Macron qui veut apparaître en Atlas. Ensuite, l'étape, étape du mois. Donc là, on a le valet de bâton et le chevalier de bâton. C'est marrant parce qu'on a toutes les figures des bâtons. La reine, le roi, le valet, le chevalier. C'est assez rare. Donc les bâtons, c'est l'égo, c'est l'entreprise, c'est l'énergie, c'est l'action. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très pertinent ici, mais on peut le relever quand même. Donc le valet de bâton, le valet de bâton, vous voyez que c'est un berger. C'est un berger avec son petit troupeau qui paie autour de lui avec ses moutons. Donc c'est encore une fois l'image du bon berger, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver dans mon dernier tirage qui est aussi ressorti. Donc voilà, c'est celui au milieu du mois qui va encore apparaître en bon pasteur, qui veut guider les brebis égarées, j'ai l'impression. Donc là, on parle bien entendu probablement du vaccin. Et avec ça, on a Pégase. Pégase, alors pourquoi Pégase ? Pégase, c'est aussi le grand cheval blanc ailé qui débarque quand on a besoin de lui. C'est un petit peu le sauveur inespéré qui descend du ciel comme ça. Je pense qu'il y a un petit quelque chose en plus. Je n'arrive pas encore à voir ce que c'est concrètement. Mais bon, voilà, il y a quand même une idée toujours d'être le héros, le sauveur encore une fois encore. Le berger, celui qui montre la direction, celui qui est là pour vous sauver. Et Pégase, c'est aussi celui qui travaille pour Zeus, pour Jupiter, et puis qui apporte la foudre et les éclairs. Donc il peut aussi châtier Pégase. Il peut sauver, il peut châtier. C'est celui qui a aidé à tuer la chimère, une bête monstrueuse. Donc voilà, encore une fois, on a le beau rôle. Les médias sont un petit peu tous à l'unisson en ce moment, effectivement. Donc on a l'impression que ça continue un petit peu pour quelques jours, quelques semaines encore. Alors à la fin du mois, cette fois, on a le pendu. Et puis on retrouve encore des nymphes. Alors là, ça change un petit peu de tonalité, j'ai l'impression. Le pendu, on a Dionysos, donc voilà, la tête en bas, qui est ivre. Ivre, donc on a une idée de confusion, un petit peu confusion mentale. Voilà un moment d'immobilité. Ce qui est quand même étrange, c'est que là, on a l'homme qui est à l'envers, lié par les pieds. Et puis là, on a les femmes qui sont les yeux bandés. Donc on a quand même deux cartes où on a des gens qui ne peuvent plus bouger, qui sont ligotés. Ils ne peuvent plus rien voir. Ils sont dénués. Et puis là, il ne peut plus bouger, il ne peut plus marcher. Donc est-ce que ça concerne Macron ou est-ce que c'est une annonce de Macron encore finalement pour aller plus loin dans la restriction de liberté ? Ça, c'est délicat à dire. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs. Ce qu'on peut aussi noter ici, c'est que Dionysos, vous voyez qu'il est devant des grappes de raisin de la vigne. Et la vigne, on la retrouve beaucoup en ce moment dans mes tirages par rapport à la protéine Spike qui est en forme de grappes de raisin. Donc est-ce qu'il y a un lien entre la confusion ici, les pensées qui deviennent chaotiques, confuses par rapport à la protéine Spike ? Et là, les nymphes, elles ont les yeux bondés pour ne pas voir quelque chose. C'est presque une cécité volontaire, on a l'impression, puisqu'elles pourraient très bien l'enlever, leur bandeau. Elles ont les mains libres. C'est un peu délicat cette fin de mois. Je ne sais pas trop dans quel sens il faut y prendre. Donc je ne vais pas aller plus loin pour ces cartes. On va quand même regarder les cartes du paquet qui sont intéressantes. Donc on avait le dessus du paquet. Donc plutôt ce qu'il y a de Macron, ce qui est positif pour lui, on trouve le cheval de Troie. Donc on retrouve un cheval comme avec Pégase. Par contre, ce cheval ici, le cheval de Troie, vous savez que c'est un cheval de trahison qui a trahi les Troyens. C'est quelque chose que vous laissez rentrer chez vous, dans votre fort intérieur, dans votre intimité. Et puis ensuite, vous avez des mauvaises surprises, puisque le cheval cachait des choses que vous n'aviez pas vues au départ. Finalement, des choses assez nocives. Donc voilà, ce qui est pris comme un cadeau au départ devient à la fin quelque chose de mortel. Voilà, comprenne qui pourra. Ce qui gêne Macron, en ce mois d'août, là, on a Persée et Andromède. Donc Persée, c'est celui qui veut sauver Andromède des chaînes. Vous voyez les chaînes. D'ailleurs, on a encore une image de l'ADN. L'ADN qui viendrait enchaîner une personne ici. Une personne qui n'a pas l'air bien en point. Elle est évanouie. Donc voilà, ce qui gêne un peu Macron, j'ai l'impression que c'est les gens qui veulent jouer au sauveur, au libérateur. Je trouve que c'est assez parlant d'avoir cette carte avec le cheval de Troie ici. Donc voilà pour ce mois d'août qui va certainement passer très vite. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. J'ai choisi la vie, j'ai choisi la France, surfer sur la peur, mon étude qui vague, sur les plateaux des docteurs, des marches sans le vague. Nous donnons-nous la main pour des jours meilleurs, pour que le monde de demain ne soit pas le leur. Je vous remercie et puis je vous remercie.